bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de 18 roules hospital spéciale convoi exceptionnel voilà le camion et voici la route on va faire une série un peu comme les convois de l'extrême sur la télévision on va essayer de faire pareil alors j'ai été embauché par polar industry pour livrer cette cargaison on va essayer de la livrer on va affronter la neige j'ai réussi à paramétrer mon volant parce qu'apparemment c'est normalement c'est pas possible de paramétrer le volant ça il ya toujours un truc qui bug ben moi le jeu marche parfaitement bien peut-être qu'ils ont fait une mise à jour du jeu parce que je l'ai acheté pour les dix ans du jeu le jeu à dix ans et ils avaient fait un coffret spécial avec les sept jeux de 10 euros l'offspin c'est parti comme des petits pains sur amazon à 10 euros le coffret des sept jeux ça avait franchement qu'on puisse ivraison gratuite importé directement du canal à bon là on a tant parce que si je coupe la haute camion avec la vergue là il pourrait ne pas s'arrêter ah bah il tourner si j'avais su j'aurais pas attendu pourrait mettre son clignotant plutôt hop on va doubler le camion ça va là c'est pas trop dangereux en une droite faut quand même faire gaffe parce que là les roues sont vraiment bien glissante sachant que c'est le même groupe que les créateurs de ts2 qui ont fait ce jeu franchement dix ans par avant il avait un winter mode génial enfin ils pourraient faire un winter mode sur le ts2 génial parce que ça glisse réellement hop on double encore à notre camion on va éviter les fissures et on va rouler tout doucement c'est bon on a peur d'accélérer ah oui c'est bon retourner après il faut prendre par là j'ai toujours peur de me courir parce qu'il n'y a pas de gps ça fait les vraies conditions quand même de la glace bon les vraies conditions serait de voir une fois la carte une seule fois et de revenir par où on tourne noté sur un papier et regardez enfin de la glace enfin de la glace heureusement et malheureusement aussi parce que j'ai pas envie d'atterrir quand même la glace hop là petite prise de vue qui faisait un peu comme une voie émission de télé ou elle est fissurée en plus la glace hop là on s'arrête et on redémarre tout doucement mais il est fou lui il me double avant la glace hop là j'attends que le caméra le sorte il y en a ils se sont fous ils se mettent à doubler ils veulent qu'on tombe dans la glace ou quoi hop là ou là il y a une grosse fissure on va éviter les fissures quand même bon ce qui est bien c'est qu'on entend pas trop craqueler bah c'est bon on est pas tombé c'est déjà ça ouais après il faut tourner à droite et encore tourner toujours à droite on ralentit il y a peut-être de la glace en dessous c'est bon on a un hélicoptère à côté on est pas trop dans des endroits reculés quand même parce qu'on a quand même des hélicoptères qui passent hop là une plaque de vergue là et que ça glisse on va doubler le furiant car il roule lentement et moi j'ai quand même des délais à respecter en plus il n'y a personne en en profite il faut que je fasse gaffe voilà un tout petit peu j'atterrissais dans une congère et la route était totalement terminée il fallait appeler une dépanneuse ou alors avec une pelle et la force de mes mains de mes bras hop là du camion hop là on a fait la terre dans la congère j'essaye de vous faire des vues comme prise à la télévision sauf que c'est vraiment complexe à faire hop là là on est dans la congère ça glisse on a de la chance on s'est pas enfoncé on aurait pu totalement s'enfoncer rester bloqué complètement et là on serait bien bloqué je crois que même avec la force des bras pour dé... enlever la neige avec la pelle on n'y serait pas arrivé ah bah une déneigeuse elle serait bien tombée ça tombe à la pique hop on tourne à droite ouh c'est une petite route ennégée c'est vraiment une petite petite route toute petite on va essayer de ne pas atterrir dans une congère ce serait bien ouh là ça serait lui peut-être que je ralentisse un tout petit peu hop là c'est bon hop attention ça glisse c'est bon ah une habitation vous voyez quand même retourner retourner sur une grande route je me demande si j'ai bien fait quand même de prendre ce raccourci on aurait dû suivre la grande route tout court on a encore un hélicoptère hop là on va laisser passer la voiture et hop là ça glisse franchement ça glisse réellement ouais après c'est encore à droite le problème c'est qu'on a des délais à respecter du coup on ne peut pas rouler doucement doucement il faut réellement rouler vite après il faut éviter de se planter hop là j'ai encore de la chance parce que là ça aurait fait encore une pelle à sortir on aurait encore dû sortir la pelle si la congère était pas dure comme ça pas de camion on y va ni de voiture d'ailleurs ça glisse je n'arrête pas de tourner le volant en tout l'essence hop là on dévoile le véhicule ah une fissure plusieurs fissures c'est impressionnant comme le bruit des craquements représente vraiment la réalité c'est bon il n'y a pas de camion en face on peut rentrer espérons qu'on ne va pas passer sous la glace on va garder la porte ouverte prêt à sauter au cas où il n'y a pas de camion en face donc on va 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 Et il me double sur la glace qui est fou celui-là, mais il est complètement fou, il veut qu'on tombe tous dans la glace ou quoi ? Et oui alors, ils veulent vraiment qu'on tombe tous dans la glace. ... ... ... ... ... Mais je vais te mettre en main, je vais te mettre en main, je vais te mettre en main. Tu crois pas, ils comptaient me doubler sur la glace. Franchement, il y en a qui veulent faire un tour en haut. Ça a craquelé de tous les côtés, à tout moment on pouvait, boum, tomber, s'affaisser, rester bloqué. Oui, on tourne à droite, c'est ça. Je voulais être sûr. On ne sait jamais. Il faut mieux vérifier à trois fois. Même si je vérifiais plusieurs fois. Pourtant je savais depuis le départ que c'était toujours à droite. Mais je préfère vérifier, on ne sait jamais. Ouh là, ça glace à tous les sens ici. Hop là. Oui, c'est ça à droite. Je préfère vérifier encore une fois, on ne sait jamais. C'est que sur OTS2, même avec le GPS, j'ai toujours l'habitude. Même avec le GPS, je suis capable de me planter de route. Alors là, sans GPS, je préfère vérifier plusieurs fois quand même. Hop, on arrive. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501